Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportifs, vous allez découvrir ici tous mes pronos pour l'intégralité des matchs de mercredi soir. On parle évidemment de Ligue des Champions et regardez-moi ce magnifique nouvel affichage des pronostics. Vous avez les matchs ici à gauche et à droite viendront se greffer un score et un pari sportif pour chaque match. Si vous appréciez le contenu de la vidéo, je vous encourage vraiment à mettre un pouce bleu, j'aimerais bien qu'on atteigne les 1000 likes sur cette vidéo, vraiment. Je sais qu'on en est largement capable, je compte sur vous. Et tant qu'on y est, je m'adresse maintenant à ceux qui s'intéressent particulièrement aux paris sportifs, qui jouent régulièrement. Rejoignez dès maintenant mon groupe Telegram, c'est 100% gratuit. On est à quelques abonnés des 40 000, 40 000 personnes qui suivent mes paris sportifs au quotidien tous les jours. Donc si toi aussi tu veux en faire partie, je mets le lien dans la description, en commentaire épinglé, un clic suffit. Bon maintenant que tout ça est dit, passons aux matchs de mercredi soir. Je rappelle, j'ai déjà fait la vidéo des matchs de mardi, on va donc uniquement aujourd'hui s'intéresser aux 8 rencontres qui ont lieu mercredi soir. On commence à 18h45 en allant en Turquie, le Besiktas affronte l'Ajax d'Amsterdam. Alors 99% de chances que l'Ajax termine premier de son groupe. Je rappelle qu'en LDC on départage deux équipes ex-aequo avec le goal à verrage particulier et non général. Et ici personne ne rivalise avec l'Ajax qui clairement démolit tous ses adversaires lors des 4 premières rencontres. Concernant Besiktas, c'est un 0 pointé, ils n'ont plus grand chose à espérer. Si ce n'est sauver l'honneur devant leurs fans, c'est quand même pas rien. Mais bon, la situation est vraiment très délicate, on avait beaucoup d'espoir pour la saison de Besiktas, qui est une belle équipe, qu'ils avaient en plus renforcée pendant l'été pour conserver d'une part leur titre en Turquie, mais également exister en Champions League. Pour l'instant c'est un fiasco, ça ne prend pas du tout, ils ont perdu 8 de leurs 10 derniers matchs, rendez-vous compte. La double confrontation contre le sporting a été scandaleuse, des défaites 4-0 et 4-1. J'attends une partie débridée, avec un Ajax quand même motivé, leur championnat est quand même pas très stimulant toutes les semaines. Donc en Ligue des Champions, je pense qu'ils resteront sérieux. Je vais miser sur le plus de 2,5 buts coté à 1,68, vraiment pas mal. Et mon score, ce sera 3 buts à 2 en faveur des Ajaxides. A la même heure, on passe maintenant en Italie. L'Inter Milan reçoit le Shakhtar Donetsk. Il y a quasiment un ticket en 8e de finale à valider pour l'Inter en cas de succès. Ils doivent logiquement faire le job à domicile. Ils sont encore bons cette saison, il n'y a qu'à regarder la belle victoire le week-end passé, 3-2 contre le Napoli. Elle est forte, vraiment, cette équipe de l'Inter. Il est temps de le prouver en Ligue des Champions, eux qui se sont forgés comme une réputation de l'équipe un petit peu blacklistée, chez de très très nombreux par ailleurs. Cette saison, ça a l'air d'aller mieux, mais attention quand même, on ne serait pas à l'abri d'un petit couteau dans le dos. Vigilance parce que le Shakhtar n'est quand même pas dans sa meilleure année, on ne va pas se mentir non plus. C'est un petit peu bête noire en Ligue des Champions. Depuis 2020, 3 matchs, 3 fois 0-0. Donc au final, est-ce que la vraie question de ce match, ce ne serait pas de se demander ? Est-ce qu'on verra déjà un petit but au moins dans la partie ? En tout cas, moi, je vais me couvrir et niveau pronostic, je vais prendre un pari très spécial. Le Shakhtar ne perd pas ou perd de 2 buts ou moins. Donc, ils peuvent perdre 2-0, 3-1. Le pronostic sera encore validé, faiblement coté à un 35, mais ça m'a l'air relativement sûr. Pour perdre, il faudrait un 3-0, un 4-1. Franchement, je ne l'imagine pas non plus, je ne pense pas que le Shakhtar va prendre une correction. En score, je vais prendre des pincettes, mais je vais dire 2-1 en faveur de l'Inter. L'autre club de Milan à 21h se déplace sur la pelouse de l'Atletico dans ce groupe qui, attention, est très surprenant, puisque actuellement, c'est Porto qui est deuxième. Donc, il y a la pression sur ces deux équipes, même plus que la pression pour le Milan AC, qui fait un dur retour à la compétition avec seulement un petit point pour le moment. Donc, pour eux, la tâche s'annonce vraiment très, très compliquée. Au niveau de la qualification, il faudrait impérativement aller gagner en Espagne et en l'état actuel des choses. Ce Milan ne me semble pas avoir le mental pour tenir 3 points extérieurs, parce que ça va être un vrai, vrai combat ce match. Il va falloir se livrer, mettre des buts, mener au score et ensuite résister. Il y a moins de solidité, quand même, du côté de l'Atletico cette saison. Ce qui me fait dire que le Milan peut marquer, vraiment, je le pense, mais concernant leur capacité à défendre et à résister, là, par contre, je doute fort qu'ils tiennent les 3 points. Seulement 3 clean sheets cette saison en 17 matchs. Et contre les gros, le bilan est mitigé. Le week-end passé, notamment, ils perdent 4 buts à 3 sur la pelouse de la Fiorentina. Donc, moi, je vais partir sur un prono assez sécure. Les deux équipes marquent, cote à 1,82 et mon score, ce sera une victoire, quand même, de l'Atletico. Roi dans son stade, 3 buts à 2. Bruges-Leipzig, maintenant, alors là, il y a des enjeux vraiment différents dans ce match. Bruges, en gagnant, peut se laisser un espoir de qualification en vue de la dernière journée. Et ça, c'est quand même énorme. Un nul les enverrait, en revanche, en Europa League, directement. Une victoire de Leipzig relancerait totalement le suspense en vue du dernier match pour la qualification en Ligue Européen. Leipzig et les 8e de finale, c'est déjà terminé. Niveau forme du moment, c'est clairement pas glorieux pour les deux formations. Bruges reste sur 3 matchs sans victoire, mais surtout 8 buts encaissés. Alors que Leipzig s'est fait démolir, littéralement, le week-end passé sur la pelouse d'Offenheim. Ils ont subi 24 frappes et ils n'en ont cadré aucune. C'est quand même affolant comme stat. En plus, ils sont incapables de gagner à l'extérieur cette saison. Plus chiant encore pour eux. Leur coach et leur gardien titulaire sont touchés par le Covid et à l'isolement. Donc, ils seront logiquement absents et ne feront pas le déplacement. Donc, pour moi, c'est plus que jamais le moment pour les Belges de frapper fort et de gagner ce match. Comme à l'aller, d'ailleurs. Je vais dire 2 buts et 1 en score. Et mon pronostic, les deux équipes marquent cote à 1,48. Liverpool-Porto. Alors ici, Liverpool est déjà qualifié et sûr d'être premier. Ça, c'est une chose qui est réglée. Donc, aucune pression. Klopp l'a dit en conférence de presse. On n'a pas besoin de gagner, mais on va essayer de le faire. Alors, il y aura évidemment un gros turnover, je pense. Vu le calendrier des Reds, Klopp ne va pas se faire prier pour envoyer les jeunes. Donc, je ne mets pas un euro sur Liverpool. Surtout que Porto a quand même l'occasion du siècle de mettre l'Atletico et le Milan AC dans la sauce. Au-delà de cette possibilité, je pense que Porto est quand même une équipe intrinsèquement capable de faire un gros match et d'aller livrer une vraie prestation sur la pelouse de Liverpool. Même si, même si, les derniers affrontements ont viré clairement à la fessée du côté des Dragons. Donc, avec une équipe B7, voici, j'y crois pour Porto. Je vais tenter un résultat audacieux. Match nul, un but partout. Et mon prono, nul ou Porto. Coté à 1,88. On passe au choc entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Alors, l'équation est assez simple ici. Ceux qui me suivent depuis un certain temps savent ce que je pense du PSG. Ça ne change pas, en tout cas, pas encore. Paris, collectivement, pour moi, ça ne vaut rien sur la scène européenne. N'importe qui peut les bouger. Et ça, totalement indépendamment de leurs résultats. Parce que Paris, oui, quand même, gagne la majorité, la grande majorité de ses matchs cette saison. En revanche, je suis désolé, mais les prestations collectives sont vraiment nulles. Il n'y a pas d'autre mot. Ces victoires, elles sont dues uniquement à des exploits individuels dans des moments cruciaux du match. C'est des épiphénomènes, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir reproduire sur toute une saison. Il va falloir produire beaucoup plus pour Paris, être beaucoup plus serein dans son jeu. Alors, peut-être que demain, ils vont encore gagner grâce à des exploits individuels. C'est une possibilité. D'autant plus que cette notion de faiblesse collective, elle ne sera pas corrigée par le fait que Pochettino soit intéressé par le passe de coach à Manchester United. Et ça, en pleine saison. On le sait très bien que le coach argentin n'est pas content de son travail à Paris. Et City, même sans Kevin De Bruyne, ouvre semaine après semaine et même année après année que leur jeu est stable, solide. Alors, ils manquent parfois un petit peu de finition ou de panache comme au parc au match allé. Mais demain, chez eux, personnellement, je les vois gagner en concédant des buts, mais en faisant un gros match. Je vais dire 4-2 pour le score et mon pronostic, Manchester City s'impose quand tu as 1,60. On part voir le shérif ensuite qui reçoit le Real Madrid. Alors, ils étaient mignons, tiras Paul au début de la saison. Leader du groupe après deux matchs. C'était vraiment la belle parenthèse enchantée. Sauf que là, ce n'est plus du tout pareil. Pour moi, ce match va être une formalité pour un Real très chaud face au but. Grâce notamment à Vinicius, un vrai animal en ce moment sur le terrain. Il est impressionnant, c'est un régal. Il a tellement progressé, franchement, je suis choqué. Je pensais qu'il allait stagner quand même un petit peu plus longtemps à un niveau intermédiaire et qu'il n'allait pas franchement rapporter des points au Real. Mais là, c'est tout le contraire. Il est ultra décisif, hyper impliqué dans le jeu. Franchement, c'est vraiment beau à regarder. En plus, à côté de lui, il a un Benzema qui garde un niveau constant qui est tout simplement excellent. Les buts s'enchaînent pour le Real, donc clairement. Je pense qu'il n'y a pas de négociation possible dans ce match-là. Il y a d'autant plus la notion de revanche par rapport au match allé. Un tir à Spol s'était imposé 2 buts à 1 sur la pelouse du Bernabeu. Donc, pour moi, ça va être une démonstration. Je vais dire 4-0 pour le Real. Et mon prono, Real gagne de 2 buts ou plus. Cote à 1, 59. On termine avec le Sporting Portugal qui reçoit Dortmund. Alors, attention, ils sont au bord du gouffre, Dortmund, quand je les bois au classement. L'Ajax est qualifié au quai. Dortmund et le Sporting à égalité avec 6 points chacun. Donc, attention vraiment à ce déplacement en cas de défaite. Ça pourrait être assez dramatique. Que là encore, je rappelle que ça se joue au golavérage particulier. Et donc, si Sporting gagne par 2 buts d'écart, ils sont qualifiés en 8e de finale. Il faut se le dire. Et attention à cette équipe portugaise. Parce qu'ils sont dans une forme excellente. 9 victoires consécutives, dont 5 clean sheets. Ils sont très équilibrés en tant qu'équipe. Et ils ne se feront clairement pas privés pour achever un Dortmund qui est quand même en manque de confiance en ce moment. Alors, c'est dû notamment à ses options. Ça revient progressivement comme Guerreau lors du dernier match. Emre Can, Daoud sur le banc également. Donc, potentiellement, il y aura un 11 un petit peu plus fourni du côté de Dortmund. Mais attention, puisque Allende est toujours à l'infirmerie. Et ça, c'est grandement préjudiciable. Je ne vous apprends rien en disant ça. Donc, moi, perso, je vais partir sur un match nul un partout qui ferait plutôt les affaires du Borussia Dortmund. Mais honnêtement, je ne les sens pas trop. Et mon prono, ce sera but pour les deux équipes. Voici le tableau final global de ces matchs de mercredi soir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec moi ? Est-ce qu'il y a des incohérences selon vous ? On va pouvoir en discuter. C'est intéressant toujours. Dites-moi ce que vous pensez aussi du nouveau fond. Je trouve qu'il est stylé. Je trouve qu'il est vraiment beaucoup plus stylé que le fond que j'avais avant. Je vais essayer de l'adapter aussi à la Ligue 1, aux pronostics qui vont arriver jeudi. Donc, voilà. Si, d'ailleurs, vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est plus pratique si vous voulez regarder mes vidéos. Bon, merci à tous vraiment d'avoir été là, d'avoir visionné ce que j'avais à vous proposer, mes analyses sur les matchs de foot de mercredi soir. Nous, on se retrouve très, très vite, toujours sur YouTube et sur Telegram aussi pour d'autres paris sportifs. Belle journée à vous. Profitez bien de la Champions League. Et à très vite. Ciao.